Et les petits loups et curling, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier commentaire de Warlord Draenor avec Archimonde en mode mythique qu'on a tué après 140 essais. Et je peux vous dire que ça soulage énormément parce que je pense qu'on peut se mettre d'accord, en tout cas au niveau de la guilde, pour dire qu'on a perdu un petit peu plus de temps que ce qu'il aurait fallu sur Archimonde. De la compo a pas mal bougé, ça a été pas une période très facile au niveau des dispo, au niveau des problèmes de connexion ou autre chose, on a perdu vraiment beaucoup de temps pour ça. Donc vraiment très content au moment où on l'a tombé, surtout que la soirée où on l'a tombé, pour ceux qui étaient là en tout cas sur le stream, vous avez dû le voir, on a fait une heure de poule complètement à chier, où c'était juste lamentable et soudainement il y a eu le bon poule et on l'a tombé, contrairement à la soirée d'avant où on a fait excessivement de poule, on l'a mis à 13% et où on a quand même pas réussi à le tuer. Donc c'était assez étrange, mais bon bref, question difficulté déjà. Est-ce que Archimonde en mythique est plus difficile que Manoroth ? Parce que c'est les deux derniers boss, et c'est les deux seuls boss qu'on peut vraiment mettre au même niveau, puisque c'est, je pense, les seuls boss qui dépassent la centaine de tries, en tout cas au niveau de jeu maintenant, avec la bague upgrade, etc. C'est les seuls boss qui vont dépasser les 100 tries pour la majorité des guildes. Objectivement parlant, il est plus dur que Manoroth, mais subjectivement parlant, pas vraiment. Je m'explique, il y a trois phases différentes sur Archimonde, dont la troisième phase qui représente plus ou moins la moitié du combat, qui est complètement nouvelle. Et là où Manoroth, c'est un combat qui est très répétitif, qui est très très chiant, et où il y a pas mal de RNG avec les forces de l'ombre sur les gens qui ont les marques de Gul'dan qui peuvent vous faire chier, ce qui se passe sur Archimonde, c'est que ça, ça n'existe pas vraiment. En fait, la phase 1 et la phase 2, c'est des phases qui sont réglées comme une horloge, il n'y a vraiment rien au niveau de la RNG qui peut vraiment vous faire chier, ou en tout cas c'est très très rare. S'il y a quelque chose, genre vous avez la chaîne, plus deux ou trois traits sur la gueule du KO, plus des chiens qui viennent tous sur vous, bon là, voilà, parce qu'à ce moment-là vous vous faites péter la chaîne et tout le monde meurt, mais il y a très peu de RNG qui est vraiment là. Et du coup, ça rend la progression sur Archimonde plus fun, ça rend la progression sur Archimonde beaucoup plus fluide, plus intéressante, avec vraiment cette impression d'avoir des acquis sur lesquels on se base pour continuer sur la suite. Alors que Manorot, c'est un boss qui n'est jamais réellement acquis, ou en tout cas qui donne plus cette impression de ne jamais être réellement acquis, parce que les phases sont quasiment toutes les mêmes, et c'est... Donc voilà, de manière générale, si vous avez passé Manorot, vous allez passer moins de temps, ou pas plus de temps en tout cas, sur Archimonde. C'est pas un boss qui est désagréable à faire, mais vous verrez que suivant la compo que vous prenez, et suivant les décisions que vous prenez, ça va avoir un certain impact. Donc je prends un petit peu de temps avant de montrer vraiment la vidéo, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Une fois que le boss est poulé, c'est pas un boss qui est long, Archimonde en mythique, c'est un boss de 7 minutes, à peu près, quelque chose comme ça, alors que la plupart des boss de fin, en général, c'est plus, plus de 10 minutes, et du coup j'ai pas le temps de discuter de tout ce que je veux discuter, donc on prend un petit peu de temps avant. Dans la stratégie que nous on a employée, que vous allez voir, déjà c'est d'utiliser 3 healers au lieu de 4, et de faire passer la phase 1 avec un seul feu funeste. Pourquoi faire passer la phase 1 avec un seul feu funeste ? C'est important, parce que les feux funeste posent des flammes, et les flammes doivent être bouffées et absorbées par des joueurs, qui vont les recracher peu de temps après, et du coup si on fait 2 feux funeste, c'est 2 joueurs qui vont devoir bouffer des flammes, et qui vont devoir les recracher juste après les attraits des flammes, puisque les attraits des flammes one-shotent le raid, s'il y a des flammes qui sont up, donc il faut les bouffer avant l'attrait, il fait l'attrait des flammes, pas de dégâts, et ensuite on les recrache quelque part où il n'y a personne qui est gêné, et le problème c'est que s'il y a un seul feu funeste, le tank peut le gérer, ça c'est pas un problème, par contre s'il y a 2 feux funeste, il va y avoir donc une autre personne qui va devoir le gérer, avec un healer qui va devoir le soutenir, sinon il se fait tuer par les stacks qu'il a sur la tronche. Donc faire la stratégie avec un seul feu funeste, au final, ça permet vraiment de vous simplifier la phase 2. La phase 1, vous vous la simplifiez pas, au contraire, vous la rendez un petit peu plus difficile, mais vous vous simplifiez énormément la phase 2, par contre pour ça, il faut être à 3 healers, et il faut avoir énormément de DPS, et pour ça, ça dépendra de votre compo, est-ce que vous avez suffisamment de chasseurs, de mages, de voleurs, etc., etc., qui ont vraiment un burst de départ qui est monstrueux, les démos aussi sont très très forts, nous on a réussi à avoir une compo qui avait ça, donc on a pu se le permettre, et du coup c'est ce que vous allez voir dans la stratégie, une phase 1 qui passe très vite, où on claque héroïsme, où on claque absolument tout dessus, une phase 2 qui passe relativement vite, et après on a toute la phase 3 qui se met en place. Ok, on va voir ça un petit peu en vidéo maintenant, histoire d'avoir un commentaire quand même un petit peu standard, je voudrais pas non plus que la vidéo prenne 30 000 ans, puisque après c'est plus des notions qui interviendront sur le guide que sur le commentaire lui-même, mais du coup vous allez voir que, au pool, on est vraiment organisé, et la première minute de combat, on est tous réglés comme une horloge, c'est au poil de cul sur le placement, vous voyez que tous les distances sont paquées au même endroit, strictement au même endroit, on fonce, on claque la bague, on claque héroïsme, et là l'idée c'est que le boss doit passer en phase 2, donc à 70%, avant que le deuxième feu finesse se mette en place, et ça c'est 45 secondes. Vous voyez là, recherche feu finesse 35 secondes, et après ça on est foutu. Donc là le premier feu finesse est mort, il n'y a quasiment pas eu de focus dessus, parce qu'idéalement il pop très près du boss, et on arrive simplement à le cleave, l'idée c'est que la bague doit péter sur le boss tout seul. Donc la bague elle est claquée directement au pool, parce qu'à ce moment là quand elle pète, le feu finesse est tué, et le monde mort n'est pas encore là, et du coup c'est le seul moment où on peut la faire péter sur le boss directement. Quand le pilier arrive, on le fait pop à droite, puisqu'on met tous nos cacs à droite pour que le pilier pop dessus, comme ça les distants peuvent ramasser une boule, et ensuite s'écartent pour l'explosion de grand rambre, qui touche 3 personnes, et là vous voyez feu finesse 2 secondes, 1 seconde, 0 seconde, et pile au moment où il allait passer son feu finesse, il transitionne en phase 2, donc on est sauvé. Sur la vidéo du dame, vous vous entendrez probablement gueuler à ce moment là, si vous la regardez en disant aux gens que niveau dp c'est n'importe quoi, précisément parce qu'on n'est pas censé être au poil de cul là-dessus, et qu'on avait fait énormément de travail où on était tranquille, et où ça passait sans trop de soucis. Donc là à ce moment là j'étais pas content, surtout que ça faisait donc 1h dans la soirée qu'on foirait cette phase 1 sans aucune raison, alors que c'était quelque chose qui était maîtrisé, mais après c'est vrai qu'il y a quand même dans un certain sens une notion de c'est parfois un petit peu difficile d'avoir le dps qu'il faut, mais même no heal donner un coup de main au dégât, enfin c'est vraiment un truc de fou si vous voulez mettre cette strat en place. Alors là ce dont je discuterai maintenant c'est donc les combos, vous avez les chaînes et le chaos, donc vous voyez qu'on a un wikora qui nous permet de se positionner, là je fais la remarque aux distances et vous voyez qu'ils sont tous au même endroit, alors qu'il y a toute la place à droite, puisqu'idéalement on fait un joli cercle avec tout le monde dessus, donc là je sais pas comment ils se sont organisés niveau placement, mais il y a quelque chose qui n'était pas juste, donc là sur la vidéo, encore une fois vous allez m'entendre faire la remarque, parce qu'on a beaucoup insisté pendant plus d'une centaine de tries sur le positionnement, alors là on va se démerder, donc ça va jouer, et vous voyez qu'il y a les chaînes qui pop pendant le chaos, et c'est très difficile puisque les 3 qui ont les chaînes vont devoir claquer les CD pour ne pas se faire tuer par le dot de la chaîne qui est de plus en plus fort, et une fois que ça c'est fini on se casse, je fais le compte à rebours, et à la fin du compte à rebours les 3 qui ont les chaînes les font péter séparément, donc cette mécanique des chaînes est très sympa sur Archimonde je trouve en mythique par rapport à la version héroïque. On arrive au moment où on claque la bague la deuxième fois, donc ici le principe c'est que c'est le seul set d'ad qu'on va vraiment zoner en phase 2, on claque la bague, on zone tous les adds, on génère énormément de dégâts via la bague, qu'on va repasser sur le boss, et là l'idée c'est que quand la bague pète il devrait être à moins de 42%, donc là on n'y est juste pas, juste juste pas, mais normalement ça va bien se goupiller, là vous voyez qu'on est en full boss, les gens qui ont les chaînes ne bougent pas, et à partir du moment où le boss va lancer Ascension du Néant, là il a posé son KO, voilà il lance Ascension du Néant, et à partir de ce moment-là les KO s'arrêtent de fonctionner, les chaînes s'arrêtent aussi de fonctionner, donc on peut tous être TP en bas, et on s'en fout complètement, et ça aide bien à faire la transition, l'idée c'est juste de ne pas avoir trop d'ad envie, puisque tous les adds vous suivent, donc là on n'a pas de monde mort, c'est parfait, on a eu suffisamment de DPS, donc c'est bon, il n'y a même pas le démon reliant, je ne sais plus comment il s'appelle, s'il est là après on le gère, il n'y a franchement pas de soucis, c'est juste le monde mort qui est un peu chiant. Du coup là on se retrouve dans un combat qui est relativement différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir avec une phase 3 d'Archimonde, il y a 2-3 trucs qui reviennent un petit peu, mais les marques de la Légion c'est complètement nouveau, la corruption bouillonnante et le KO qui est géré par les tanks est aussi complètement différent, les Infernaux c'est une version un petit peu plus hardcore, et il y en a de plus en plus qui vont spawn, donc le principe en gros pendant cette phase-là c'est qu'il y a 4 icônes qui sont posées comme vous voyez là, et chaque groupe était signé à une icône, mon groupe à moi on était sur l'étoile jaune qui était juste devant, bien entendu on met les cac en haut à gauche et en haut à droite, voilà source du KO, donc ça c'est pour les tanks, ça repousse le tank, et si on ne la tue pas assez vite le tank se fait tuer ou il se fait pousser dans le vide, et on peut évidemment se mettre sur son chemin, on va prendre des dégâts aussi, mais ça évite que le tank soit trop ralenti, et je crois que ça réduit aussi les dégâts mais je ne suis plus complètement sûr de ça. Corruption bouillonnante c'est juste une danse, il y a un pattern à mémoriser, il y a 4 patterns possibles qui sont très simples à faire, il faut juste apprendre par cœur, mais ça nécessite quand même un petit temps pour se mettre en place, et les étoiles du vide, donc ça c'est relativement standard, il y en a 5 qui apparaissent, il y en a une qui apparaît encore derrière, l'idée c'est que chaque groupe va s'occuper, donc moi mon groupe c'est le jaune, comme j'ai dit, chaque groupe va s'occuper des marques de la légion, qui sont dans leur zone, sauf si comme moi vous êtes appelés dans un autre groupe, mais ça ça arrive et c'est pas grave, on a largement assez de gens, je crois que 3 personnes suffisent pour Soak, chaque groupe s'occupe aussi des infernaux qui sont proches d'eux, là vous voyez que les infernaux pop et qui sont vraiment super collés, c'est la merde, mais les grippes ont été faites à la perfection, les mobs ont été écartés, on les stun pour éviter qu'ils fassent trop de dégâts sur les gens, et on les défend, c'est nickel, donc là c'était franchement super bien joué de la part du groupe, et chaque groupe peut aussi s'occuper de l'étoile qui spawne à peu près dans sa région, ce qui veut dire qu'au niveau des assignations de DPS, c'est pas très compliqué à faire, si vous avez plein de dégâts dans votre groupe, c'est monstrueux, mettez un dégâts plus ou moins dans chaque groupe, ou en tout cas dans les groupes qui sont devant, là vous voyez que je bulle parce que j'étais un peu en retard, suite à un stress à cause d'un lancement de bag complètement stupide, où j'ai pensé que j'allais ruiner le combat, mais bon bref, et au final, pas forcément, et ça va probablement nous faire changer un petit peu la strat, mais bon bref, parce qu'on insistait nous beaucoup sur le DPS sur les infernaux, et finalement on les a très bien gérés les infernaux sur ce pool là, et du coup on pense qu'on aura pas forcément besoin de réutiliser la bague, sur un set d'infernal, ce qui veut dire qu'on aura la bague plusieurs fois pendant la phase 3, et que du coup on pourra faire un combat un petit peu plus rapide quand on farmera, mais oui de manière générale les étoiles sont faites rapidement, on a des chasseurs qui sont assignés sur un chasseur égale une étoile, on a trois chasseurs, donc celle qui est derrière la gauche, celle qui est derrière la droite, et celle qui est tout au fond, parce que les chasseurs peuvent les tuer mais vraiment très rapidement, c'est l'histoire de deux ou trois global cooldowns, donc ça vaut vraiment le coup, et ça c'est le passage le plus difficile du combat, vous avez les étoiles qui arrivent, ensuite les infernaux qui arrivent, et genre 5 secondes après vous avez la danse qui commence, et évidemment quand les infernaux arrivent et qu'en même temps il y a la danse, c'est une catastrophe, parce que les infernaux se heal, s'ils sont collés les uns aux autres, et à ce moment là ils se mettent tous à péter, parce qu'après 10 secondes ils commencent à OE, et c'est l'horreur. Vous voyez qu'on grippe Svern à ce moment là, puisqu'il a été sélectionné par la source du chaos, alors qu'il pensait que c'était pas lui qui allait être tri, puisque la source du chaos normalement elle prend le tank qui a le plus d'aggro, mais des fois elle fait des trucs bizarres, donc attendez-vous, si vous allez sur ce boss à ce que les deux tanks puissent être ciblés par la source, donc que les deux tanks réagissent quand elle est lancée, c'est important, parce qu'on a eu des wipes à 13%, où on avait eu des problèmes sur les tanks et la source, qui se sont fait éjecter dans le vide là où et archiment, puisqu'ils étaient pas placés au bon endroit. Donc ça c'est très dangereux et c'est très bête de wipe dessus. Vous avez vu que là il y avait 4 infernaux, le spawn d'avant il y en avait 4 aussi, alors que les deux premiers spawns il y en a que 3, donc c'est pour ça qu'on a un groupe égal, une zone égal à un infernal, si les infernaux pop a des zones un petit peu spéciales, et que genre il y en a 2 qui sont collés, ou ce genre de conneries, ben on s'en fout, on les écarte, et ce qu'il faut surtout c'est qu'ils soient écartés les uns des autres, et qu'on puisse les tuer rapidement. Si on a un envie qui est en train de faire son AOE, on peut y survivre quelques secondes, par contre si on a 2 envie qui a OE, là on crève. Là on a le set de corruption bouillonnante, on doit aller sur l'arrière, il y a les marques qui sont posées juste avant que la corruption se finisse, donc c'est un peu la cata, et à ce moment là je dis aux gens bon suicidez-vous, alors Yonica évidemment lui il va pas se suicider ce petit malin, il va se mettre sur sa zone, et voilà comme ça il essaie de dépasser au maximum, puis de crever, mais il y a évidemment plein de gens qui sont allés sur les zones d'absorb, et qui ont fini par prendre des dégâts avec, ce qui au final est pas dramatique, puisqu'on va pouvoir finir le boss quand même, avec un petit peu d'avance sur le timing qu'on s'était donné, puisqu'on pensait qu'on allait devoir tuer les infernaux, qui allaient spawn dans je crois une dizaine de secondes, quelque chose comme ça, donc ouais on est super content, on a pu tuer ce boss sur un très bon pool, alors qu'on avait fait vraiment que de la merde avant, c'est un boss qui est pas si punitif que ça, archi monde au niveau des erreurs, sachant que vous pouvez très bien arriver en phase 3 avec 19 personnes en vie, et vous en sortir, donc c'est sur un first kill, je pense pas que ça arrivera, mais c'est quelque chose qui peut arriver, et vous pouvez moduler vos restes combats en fonction des tanks, sachant que la source du chaos elle a 10 millions de points de vie, je crois quelque chose comme ça, et si vous laissez vos tanks mourir dessus, vous gagnez je dirais presque 15 millions de dégâts sur le boss, puisqu'il y a le temps de switch et de re-switch, où il y a des classes qui perdent un petit peu, donc vous gagnez quand même pas mal de DPS sur le boss, et ça vous évite d'avoir le cinquième set d'Inferno, parce que ça c'est super important, si vous pouvez éviter le cinquième set c'est bien, et je sais pas si on l'aurait évité, si on avait du DPS la source, et si j'avais claqué la bague comme je devais la claquer, c'est à dire sur le troisième set d'Inferno, sur le troisième set d'Inferno, et du coup on va changer pas mal de choses pour quand on le fermera, on est super content, 140 tries c'est peut-être un petit peu beaucoup pour notre niveau de stuff, et après les 160 tries je crois qu'on avait mis sur Manoroth, je tablais personnellement plutôt sur une centaine, mais sur 640 tries il y a une cinquantaine de tries, qui était juste la phase 1, où on passait pas le check DPS pour le faire, avec un seul feu gangrené, donc ça remet peut-être un petit peu en perspective, mais bon un try est un try, c'est nous qui avons décidé de faire une strat beaucoup plus bourrine, où on se simplifiait la phase 2, et si on avait fait une strat avec deux feux funestes, on aurait certainement wipe beaucoup plus souvent sur la phase 2, plutôt que sur la phase 1, donc au final 140 tries c'est relativement correct, on est assez content, on aurait pu faire mieux, on aurait de toute façon pu faire mieux, ça c'est certain, mais ça empêche pas d'être content qu'on soit au bout, et du coup je cloue le dernier commentaire, pour World of Draenor, il y aura encore des guides qui vont être mis en place pour tous ces boss là, donc vous inquiétez pas, mais le prochain commentaire de boss sera pour Légion, oh my god ! Du coup n'hésitez pas à vous servir des annotations, si vous voulez aller voir par exemple le down du boss, avec donc le Discord en place, et toutes les discussions et la mise en place qu'il y a dans le groupe, et d'aller voir éventuellement d'autres boss, d'autres guides, ou d'autres commentaires comme d'habitude, et moi je vous retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501